Un suspect en garde à vue, huit jours après la tuerie au musée juif de Bruxelles. Le jeune homme de 29 ans a été interpellé vendredi à Marseille. Les douaniers ont trouvé dans ses bagages un fusil d'assaut, des revolvers avec munitions et une vidéo où il évoque la fusillade. Originaire de Roubaix, le suspect présente un profil djihadiste selon les autorités et aurait combattu en Syrie. Un soldat américain libéré après cinq ans de captivité. Le sergent Bobergdal avait été capturé en Afghanistan le 30 juin 2009. En échange de sa libération, les Etats-Unis ont accepté de relâcher cinq prisonniers talibans enfermés à Guantanamo. Ces anciens cadres du régime fondamentaliste ont été transférés au Qatar. En rugby, Toulon réussit le doublé. Les rouges et noirs ont remporté le bouclier de Brenus en battant Castres 18 à 10, une semaine après un nouveau titre de champion d'Europe. Ce match était aussi le dernier du légendaire Johnny Wilkinson. Après 17 ans de carrière, le demi d'ouverture britannique raccroche les crampons. Le Qatar a bien acheté la Coupe du Monde. Selon le journal britannique Sunday Times, plus de 5 millions de dollars ont été déboursés pour obtenir l'organisation de la compétition. En 2022, des pots de vin versés par un homme d'affaires à deux hauts responsables du football international. Le mois dernier, le président de la FIFA avait reconnu que le choix du Qatar avait été une erreur. De jeunes femmes et de jeunes hommes sur leur 31. En Bulgarie, la fin du lycée se fête dans la luxure. Ce rituel incontournable qui a survécu au communisme devient plus extravagant chaque année. Mais le coût pour une famille s'élève parfois à deux ou trois mois de salaire dans ce pays qui reste l'un des plus pauvres de l'Union Européenne.